Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce jeudi 9 mars direction l'hippodrome de Saint-Cloud, c'est la réouverture de l'hippodrome du Val d'Or ce jeudi. Après avoir fait bien entendu l'impasse sur l'arrière saison, le meeting d'hiver. Et c'est vrai que voilà les hippodromes de Paris, hippodromes parisiens en général qui vont ouvrir leurs portes. On a vu Fontainebleau déjà, cette fois-ci ce sera Saint-Cloud avec une réunion intéressante et bien entendu un Quintée Plus qui sera en course d'ouverture. La première épreuve prévue à 13h50, c'est le prix de la Gascogne. C'est bien entendu une nouvelle fois un handicap divisé qui attend les parieurs. Une première épreuve réservée à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. 2000 mètres à parcourir avec un terrain qui est annoncé très souple. C'est vrai qu'actuellement il est bon souple. Maintenant il y a des pluies qui sont prévues en région parisienne ces prochains jours. Du coup voilà le terrain qui sera certainement un peu plus souple que prévu. Maintenant c'est la première réunion, la piste devrait être quand même assez roulante. Du coup c'est difficile un petit peu de savoir si ça va revenir un peu de derrière ou pas. En tout cas on va essayer de faire le papier ensemble et de dénicher les bons chevaux. On va rentrer dans le dix du sujet avec le numéro 6, Spell on You, que j'aurais tenu en tête de ma sélection. Une pouliche de 4 ans face à ses aînés. Alors elle vient de réaliser une très bonne rentrée puisqu'elle s'est imposée sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan. Il faut se souvenir qu'elle avait terminé deuxième d'un Quintée Plus sur ce même parcours face aux chevaux de sa génération. Donc voilà, c'est son premier Quintée face à ses aînés. C'est jamais une mince affaire maintenant, Stéphane Pasquier qui lui sera associé. Une belle course de rentrée qui va certainement lui permettre de monter en condition en vue de cet objectif. Et voilà, numéro 3 dans les stalls de départ, c'est un très bon numéro également. Elle avait connu un échec dans cette catégorie, elle avait terminé 11ème. Comme vous le voyez dans sa musique, c'était sur une distance plus longue. Du coup voilà, vraiment 2000 mètres, c'est sa bonne distance. Je trouve qu'elle a beaucoup d'atouts dans son jeu et avant le coup pour moi c'est une toute première chance. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu la Saint Wachim, un concurrent qui fait preuve d'une très belle régularité. Il reste sur une cinquième place dans un Quintée du côté de Cagnes-sur-Mer. Je ne sais pas si on a cette course, non c'était fin janvier je crois. En tout cas, ce Wachim, c'est un cheval qui avait remporté son Quintée en début d'année dernière. Et qui derrière trouvait des tâches un peu compliquées maintenant. En 43 de valeur, il a prouvé qu'il était quand même capable de réaliser de bonnes performances. Il l'a prouvé les dernières fois qu'il a couru à ce niveau de compétition. Numéro 4 dans les stales de départ. Il a déjà couru à Saint-Cloud par le passé, je crois seulement sur 1600 mètres. C'est un cheval qui courait beaucoup sur 1600 mètres. Il y a également des références à faire valoir sur sa distance aux alentours de 2000 mètres. Donc voilà, ce n'est pas un problème. Un tandem redoutable, Christophe Ferland, Clément Lecoeuvre. Ça marche vraiment très bien entre ces deux-là. Et c'est vrai que ce Wachim, vu la forme qu'il tient, je pense qu'il a repris un petit peu très cher. Juste ce qu'il faut pour cet objectif. Et à mon avis, lui aussi devrait réaliser une grande performance. C'est une bonne base à mon sens. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le 5. Un peu comme le numéro 6, Spell on You. Il avait réalisé une belle performance en fin de saison dernière sur ce parcours. Il avait terminé 2e d'un Quintée derrière rue des Irlandais. Il faut savoir que c'est un cheval qui a été réclamé cet été. Enfin, l'été dernier, par Julien Filippon pour le compte de Gianni Cadioula, un confrère d'Ekidia. Et c'est vrai que ce plein beau a quand même montré de la qualité. Il a vraiment... C'est une bonne réclamation, vu ce qu'il a montré en fin de saison dernière. Dernièrement, c'était une rentrée sur le sable de Chantilly. Ce n'était pas si mal que ça, seulement 5e. Mais bon, c'est un gros demi-temps à mon avis. Il avait besoin de courir un petit peu en vue de cette course. Et c'est vrai qu'on fait appel à Christophe Soumillon. Voilà, numéro 11 dans le stade de départ. Ce n'est pas embêtant. Et c'est vrai qu'il va certainement lui aussi courir en amélioration sur sa rentrée. Et je pense qu'il est capable de terminer sur le podium. Si c'est vraiment le plein beau qui était très fort en fin de saison dernière, il a vraiment son mot à dire pour une des toutes premières places. Ensuite, en 4e position, j'ai tenté le numéro 9. Pegasus, un cheval qui a eu plusieurs mois d'absence et qui reste sur deux courses cette année. Une 6e place à réclamer, puis une 7e place dernièrement dans un quintet. Ce n'était pas si mal que ça. C'était, je crois, du côté de Cagnes-sur-Mer. Un cheval qui retrouve une valeur vraiment avantageuse. D'ailleurs, son entraîneur l'a supplémenté pour cette épreuve. Je trouve que c'est quand même un signe de confiance de supplémenter un cheval. C'est un cheval qui a connu quand même de belles satisfactions. C'était il y a un moment, c'est en gros de 8 ans. Mais d'ailleurs, il n'a pas couru, je crois, du côté de Saint-Cloud depuis 2019. Donc, ça fait plus de 3 ans, voire 3 ans et demi qu'il n'a pas couru au Val-d'Or. Mais bon, il a fait l'arrivée de Quintet en 40 ou 41. Il est en 35,5. En théorie, très belle chance. Je pense qu'il va encore progresser sur sa dernière sortie en plus. Franchement, il a un profil d'outsider qui est vraiment très séduisant avec Aurélien Lemaitre. Je pense qu'il est capable de surprendre à belles cotes. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 8, Pierre Legrand, très logiquement. Le pensionnaire second atout de Fabrice Fermelen, c'est peut-être sans doute même une meilleure chance que Pegasus. Maintenant, Pierre Legrand qui vient de terminer 2e de Quintet. On a cette course. C'était du côté de Cagnes-sur-Mer. Voilà, il battait notamment à l'été de Glorie. C'était sur du sable. Une piste en sable fibré, d'ailleurs. Il a brillé surtout sur des pistes en sable fibré ces derniers temps. Maintenant, je me dis qu'avec la première réunion du côté de Saint-Cloud, même si la piste est un peu souple, ça devrait être un peu roulant et ça peut l'avantager parce qu'une première réunion comme ça et la première course, à mon avis, la liste est à zéro. Je me dis pourquoi pas. En théorie, de toute façon, ça aurait été sur une autre piste, une piste en sable fibré. Ça aurait été une première chance. Pour moi, c'est une très bonne chance à cette valeur. Mais je demande quand même à voir sur un gazon qui peut être un peu plus souple que prévu. C'est le seul petit bémol que j'ai pour lui. Mais en théorie, lui aussi a une très belle carte à jouer. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 7, Lighthead Glory qui a vraiment déçu la dernière fois en terminant quinzième dans la course où Pierre Legrand terminait deuxième. Maintenant, c'était très bien auparavant sur une piste en gazon. Moi, je la reprends confiance parce que justement, peut-être que ça ne lui a pas plu. Le sable Cagnois, là, numéro 6 dans la stale de départ, Thomas Trulier. C'est vrai que c'est une pouliche qui est régulière. Vous le voyez à sa musique. À part une ou deux fausses notes, elle est toujours dans les cinq premiers. Rien n'est à lui reprocher. Donc voilà, moi, je ne prends pas en compte sa dernière sortie. Je ne la condamne pas là-dessus, en tout cas. Et à mon avis, elle est capable de remettre les pendules à l'heure. Peut-être que pour la victoire face à ses aînés, ce ne sera pas facile. Mais bon, je pense qu'elle est quand même capable de réaliser une performance intéressante. Et pourquoi pas finir troisième, quatrième ou cinquième. En suite, en septième position, j'ai retenu le 3 à Rue des Irlandais. C'est vrai que derrière les six chevaux que j'ai cités, je suis un petit peu dans le doute. Je ne sais pas trop quoi retenir. Alors, Rue des Irlandais a terminé sa saison par une victoire à ce niveau-là. Et sur ce parcours, il faut dire que Rue des Irlandais, elle est dans son jardin à Saint-Cloud. Elle adore cette piste. Olivier Pellier la connaît parfaitement. Elle a un bon numéro dans la salle de départ. Mais même avec un mauvais numéro, ça ne m'aurait pas embêté plus que ça. Parce que c'est une pouliche, une jument maintenant, pardon, qui attend dans le parcours. Ça veut dire que même si elle a un numéro favorable, à mon avis, il ne va pas la brusquer au départ. Il aime bien la faire finir. Et c'est vrai que dans ces conditions, il faut voir comment est la piste. Mais il faut voir également à cette valeur si elle est compétitive. Puisqu'elle a été pénalisée depuis son succès et qu'on ne l'a pas revue à cette valeur. Donc voilà, peut-être que la fraîcheur va jouer en sa faveur. Peut-être pas en tout cas. Moi, je demande à voir. C'est un peu l'X de la course. Mais si elle est compétitive, cette valeur est suffisamment affûtée. Ce ne serait pas étonnant. En tout cas, Henri Alex Pantal, c'est un homme habile. Et mieux vaut s'en méfier. Pour ceux qui font des champs réduits, n'hésitez pas à la rajouter. Et enfin, en huitième position, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 15. Yurok, un cheval qui fait encore sa rentrée. Je crois que Yurok, son entraîneur, avait annoncé Maxime Guyon en selle. Et c'est vrai que Maxime Guyon est pris par Pierre Legrand. Mais ça quand même dénote une certaine confiance. Annoncer Maxime Guyon, c'est qu'on a un cheval qui est quand même déjà prêt si on fait appel à un pilote. C'est pour ça que je m'en méfie. Je l'ai retenu seulement huitième. Pas parce que c'est Fabrice Véron, c'est un homme habile également. Mais parce qu'il monte un peu de catégorie, même s'il est régulier à cette valeur. Le lot est quand même plus relevé que d'habitude. Il a une situation favorable avec un poids très bas en bas de tableau. Mais voilà, c'est une rentrée. Et puis il y a une opposition. C'est pour ça que je le retiens seulement huitième. Mais franchement, ça peut être une surprise assez agréable dans cette course. Et en cas de nous partant, j'ai retenu le numéro 2, un Jackson. Un cheval qui a connu des fortunes diverses. Voilà, son partenaire qui fait le déplacement, un Martin Seidel. Du coup, numéro 1 dans un stade de départ. On met les œillères. Je me dis pourquoi pas. C'est vrai qu'il est pris à une valeur qui est quand même assez haute. C'est un engros de 9 ans qui a quand même pas mal d'expérience. Du coup, pourquoi pas ? Il y a des chevaux comme le numéro 4, Joe Hub, qui me semble n'avoir aucune marge à cette valeur. Et c'est vrai que ce Jackson, je me dis qu'il est capable, pourquoi pas, de surprendre. Mais c'est vrai qu'avant le coup, c'est vraiment plus un cinquième potentiel à mon sens qu'autre chose. Comme beaucoup d'autres concurrents, il venait à y avoir des défaillances. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6, Spell on You, que j'ai retenu devant l'as, Watch Him. Le 5, plein beau. Le numéro 8, Pierre Legrand. Le 9, pardon, le 9 que j'ai retenu, Pegasus, en quatrième position devant le 8, Pierre Legrand. Petite inversion, 6 à 5, 9, 8. 7, Light & Glory en sixième position devant le 3, Rue des Irlandais. Et le numéro 15, Euroc. Et en cas de non partant, le numéro 2, Jackson. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, le 6, Spell on You, c'est une pouliche qui a certainement un handicap de cette Akabi dans les jambes. Et à mon avis, elle est capable de le montrer ailleurs dès ce jeudi, en tout cas, première chance. Hélas, Watch Him qui a encore montré qu'il était capable de bien faire en valeur 43. Il a repris un petit peu de fraîcheur depuis sa dernière sortie. Et pour son retour à Saint-Cloud, je pense qu'il a vraiment les moyens de lutter pour une place sur le podium. Et en troisième position, le 5, un plein beau, un cheval qui a très bien couru dans cette catégorie en fin de saison dernière, qui a une course dans les jambes et qui, lui aussi avec Christophe Soumyon, fait partie, à mon sens, des bonnes bases de cette épreuve. Donc voilà, 6 à 5, les trois concurrents que je vous conseille. On va faire un petit point sur le prix Joker avec Brazilian Surprise qui s'impose pour son premier handicap, grand handicap qui crée un peu la surprise à 10 contre 1 devant le 13, Alexège, parcours dans le groupe de tête qui a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. Et puis le 7 est exciting, j'avais peur que la distance soit un petit peu courte. Il a très bien fini, c'est vraiment très encourageant pour la suite. Le 11-Porto Madero qui a rapidement pris tête et gorde, s'est bien défendu pour prendre la 4ème place, pour la conserver plutôt devant le numéro 9. Et le Jeanne Cano qui a eu un bon parcours, mais à mon avis, pas trop de marge. Voilà, du côté de nos deux rubriques, Tour Session qui vous indique uniquement le tiercé, mais regardez, quelques trios également et des coups de cœur de la part de nos deux rubriques que vous pouvez tester. C'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera, je crois, du côté d'Anguin avec les trotteurs, l'hippodrome d'Anguin encore une fois, qui fait sa réouverture. Donc voilà, comme je l'ai dit, les hippodromes parisiens qui reprennent du service. Moi je vous retrouve demain et je vous souhaite une très bonne journée et de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501